ça commence qui lui met contre Skipper on rappelle l'enjeu pour ceux qui n'étaient pas là après la victoire de l'Asie du Sud-Est contre l'Italie si Benelux ne s'impose pas contre Dak aujourd'hui l'Italie est éliminée de la coupe du monde donc tout repose sur Benelux pour l'Italie on a Skipper à l'engagement Maio Alpin contre Chiréo qui joue avec un maio blanc custom de Benelux et qui joue avec le logo de McDonald's évidemment comme d'hab Skipper qui va setup c'est Miximax la classique et Skipper oh non les gars Skipper joue Muraille Infini regardez qui est-ce qu'il y a sur le terrain oh non mais non mais non oh la 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 j'ai mal à la tête Kéréo qui se fait counterpick sa team chain par Muraille Infini aïe 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 surtout que donc du coup c'est King en caisse logiquement ouais ouais c'est King et on rappelle le problème c'est que Shindo a un désavantage élémentaire contre King du coup oh mais c'est surtout le problème c'est que Muraille Infini ça a été buff sur l'extrême donc ça tape très 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 fort c'est compliqué de marquer en chaine contre cette technique ouais gros gros désavantage dans les compos pour Kéréo ça part déjà un peu mal pour lui sur le papier après jouer Muraille Infini c'est jouer les deux grands là sur le terrain qui sont vraiment nuls ils ont des techniques niveau 1 de défense genre c'est pas manguez c'est comme à l'époque Zagome que tu jouais avec les deux minutes ouais 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 mais même les deux minutes tu vois maintenant ils ont des techniques niveau 3 donc ils sont moins nuls mais eux ils sont vraiment gazz ils servent à rien ils arrêtent personne ils sont trop nuls donc bon est-ce que Kéréo va peut-être réussir à nos matchs c'est ce qu'on va voir en tout cas là pour le moment on a eu une attaque de skipper skipper qui sinon joue nos matchs en attaque skipper qui ouais mais il est bien set up à voir le coup s'il est chargé allez allez le premier flop de la soirée le premier flop de la soirée on commence bien donc on a Daré Nocage on a l'info du côté ouais 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 ça joue Daré Nocage même si bon contre une team de match peu importe le gardien ça change pas grand chose Zanar qui récupère le ballon et qui va partir à l'attaque regardez-le regardez-moi ça oh la 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 oh la catastrophe à la catastrophe mais en vrai ça fait perdre des mixis ça fait perdre du mixis c'est vrai tu perds une technique sur le Zanar mixis c'est pas dégueu non plus je pense qu'ils vont servir à ça principalement ils vont servir à ça ils vont servir à ouvrir le cercle de niveau 1 et le chain qui va partir côté Kireo effectivement Kireo qui fait bien car le triple chain est une des seules façons de marquer contre Muraille Infini très certainement 210 là-dessus et Kireo le sait 210 ça part allez Kireo peut-être une balle de 1-0 oula qu'est-ce qu'il nous fait Skido peut mixis peut chain pardon je comprends pas pourquoi Skipper a bloqué direct parce que là c'est la porte à un triple chain qui va lui casser la gueule surtout qu'il n'y a pas des avantages ah tiens un désavantage parce que Muraille Infini est terre là parce que c'est double feu non 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 c'est neutre c'est neutre c'est neutre c'est neutre il est terre les gars attendez attendez ok ok alors les gars il va se passer un truc là s'il arrive à triple bloc Kireo à une première mi-temps entière quasiment où il pourra chain dans l'axe et dégommer la défense ok Skipper empêche le but mais Skipper est très très mal pour la suite du match car Gabi n'a plus son Mixi Max Kireo qui finalement va peut-être réussir à détruire le Mugen no KB de son adversaire regardez moi ça a 231 frère c'est énorme c'est énorme c'est énorme c'est énorme c'est énorme c'est énorme mais bon Kireo Kireo qui sert plus à rien Kireo qui sert plus à rien qu'est-ce que tu vois là Kireo Kireo a une mission marquée marquée le plus de chain possible venant de l'axe en 30 minutes non 20 minutes pardon il va faire c'est sa mission et Kireo 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 normal ouais c'était bien défendu on a vu le coup d'épaule du Nathan sur le Genius et puis nommage corner avec Genius 1m10 frère c'est pas ça Skipper qui part en contre-attaque en attendant Skipper qui le sait maintenant ne peut plus compter sur son Kirino ou presque pour défendre il va donc je pense essayer de jouer le plus l'attaque possible t'es obligé allez la Skipper qui part à l'offensive qu'est-ce qu'il va faire ? il va tenter un dommage corner aussi ouais et Skipper qui a placé ses grands de muraille infinie de telle façon à ce qu'il se soit là au dommage corner ce qui est une bonne idée ok récupération de Kirino qui va à Miximax je sais pas ce que t'en penses mon cher Antoine mais pour le moment ce début de match est plus en faveur de Kirino que je ne le pensais oui oui mais le truc c'est que ayant perdu son Gabi après ah non pardon c'est Skipper c'est Skipper qui a perdu son Gabi oui non mais justement mais justement étant donné que Skipper a perdu son Gabi ça peut partir très très vite il peut marquer je pense deux ou trois le coup d'épaule du bot bon de toute façon les chainers n'étaient pas chargés mais le coup d'épaule a fait très mal ok Zanar côté Skipper qui va repartir à l'attaque il doit y rester une technique je pense ouais il va falloir qu'il vise bien qu'est-ce qu'il va faire ? l'Alzanar qui l'est bloqué il y a Nathan qui est chargé il ne peut pas passer il le sait il recule il garde le ballon c'est propre il change DL il change DL il fait un petit dribble ok Skipper qui gagne du temps je suppose qu'il va essayer de stall le temps de charge du chainers de son adversaire parce que quand tu joues Paolo en plus Paolo il est en 10 et il n'a pas de technique de défense pour ce cancel charge donc si Paolo se décharge ça fout Kireo dans la merde donc là Skipper a tout intérêt à gagner du temps tranquillement comme il le fait l'enchaînement d'égalité mais Taïo qui est passé Taïo qui progresse sur le côté et récupération d'un balle attention il va dash il va dash Skipper qui va pouvoir le but escroc est-ce qu'il attend de dash ? et oui c'est un pute et oui on est enterré pour Kireo il faisait aussi bon début de match il s'est ruiné la passe catastrophique le jeu dangereux et la patinoire qui punit et le Ricardo a plus de technique le Ricardo peut plus de chain donc est-ce qu'en double chain ça suffira à Bad Genda ohlala il a tiré avec la level 1 en plus c'est nul la level 1 ouais mais bon attend on va voir ça va peut-être suffire ça va peut-être suffire on va voir à combien il va faire il est plus chargé Genius oh le flop le flop total Genius qui s'est déchargé aïe 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 aï son chineur vient de se décharger c'est terrible c'est terrible pour tirer haut c'était pour mes points de bête c'est terrible c'est terrible et skipper qui gère son match franchement ouais ouais bah skipper qui ne s'est pas laissé abattre par le début de match compliqué suite à la perte de son tir et nous et qui va peut-être marquer un deuxième but l'attention t'inquiète il ya vous il ya boulevard il ya quoi boulevard carrément on m'a dit dans l'oreillette à sa part à l'attaque là qu'est ce qu'il va faire comment il va se passer je pense qu'il a vu toute la défense chargée la reculer c'est intelligente ça parle ouais une très belle défense il a failli mettre un csc mais très belle défense de la porte de kireo et la récupération il a récupéré avec tacle et de la mort je suis à de chou mais écoute c'est une levée un skipper qui se tol a lala bon il a raison après un il a raison de ce taux le skipper il mène ou même un zéro attention il a mal stall là et oui le stop il va être puni skipper ah oui là par contre je pense qu'ils ont changé charles ça va partir là où là où là où là où là skipper qui a mal stall est ce que la punition va tomber oh non c'est un flop c'est un flop à serré non je crois que c'est fleurin c'est rng parce que c'est bas de 215 non ouais non même pas je crois que c'est flop 1 on va voir on va voir on va voir est ce que genius va réussir le braquage ouais c'était rng c'était rng et en plus et en plus c'était quasiment la faveur c'était un bon 60% de chance de marquer tu avais raison antoine pardonne moi le 19 de rendent un bonus de skipper kino cari et la première mi-temps qui se termine là dessus skipper qui mène un zéro sur un but de renard des surfaces c'est logique à paix 215 sachant qu'elle avait le désavantage donc il tapait forcément 205 moins 10 ouais ouais donc c'est des ciréaux on rentre qui qu'est ce qu'on va faire ok j'aurais pas fait rentrer lui moi moi j'aurais fait à ok d'accord je comprends mais oui tu vois qu'ils ont là c'est bon non non il faut qu'il inverse on tient leur emprunté son channel en 10 là c'est pas possible il peut pas marquer comme ça je suis bien d'accord avec ça ok on va voir il a pas fini ses changements il reste 70 oui 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 détruit 2 en les clés les clés me font bander mesdames messieurs j'ai l'avancé sur l'offensif là c'est pas du l'athletico le football n'est pas mort peut-être dans cette rencontre après c'est une très belle rencontre ouais 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 mais du coup skipper et et mec mec qui rire où il a l'engagement seconde mi-temps tu as vu sûr qu'il a mis la brochette ouais et a vu la qu'il raconte il ya un truc à faire ah ben là il ya un truc à faire il ya égalisation à calais au bout de deux minutes même pas aller tirer on prend toi mais du coup qui n'est pas été sanctionné sur son gaping de mixy ouais ouais bah qui réo et qui réo n'a a pu en profiter qu'une fois c'était son dernier tir ou ce qui peut en l'arrêter à la rng moi c'était rng mais après problème de murail infinie c'est que putain bon sens que c'est fort c'est très fort je me demande quelle clé va jouer skipper est ce qui va jouer des clés en 4 en défense en dribble on en a aucune idée on va vite le voir au vu de ces changements en pitié pitié pas de clé en catch pas de clé en catch on a vu les clés qui réo on a bandé pas de clés en catch pitié il ya quoi là or c'est des clés en catch il a fait rentrer goker il a fait rentrer goker aïe 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 mesdames messieurs on va assister au premier duel plus huit tirs contre plus huit catch de cette coupe du monde c'est c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est un match de première mi temps c'est ça match de première mi temps et ok par contre ok oui je me fais il joue fait défenseur central donc tu tirs dans l'axe il faut tirer dans l'axe on a tous vu on l'a tous vu à l'écran n'ont tiré de ce côté là on l'a qu'il n'a qu'il n'a qu'où on s'y passe les postes let's go à les miximax et il dit six mois ça il dit six mois ça allait tire paillettes mais c'est pas que c'est tir à l'aiguille au à l'aiguille au gré le gré le arrête de décaler vers la droite là si c'est si c'est fait tomber goldi c'est intelligent et fait tomber goldi allez tire paillettes le flop titanesque oh non c'est pas fini ça repart il passe il passe on l'a vu tout à l'heure ah si oui pardon mais si on l'a vu les gouttes les gouttes ça influe sur le tir pas sur les dribbles et la défense si jamais donc c'est tout bon on est tout bon allez allez ça revient là tu as plus d'excuses là là tu nous lâches une grosse lourde le pétard est ce que le david est toujours chargé côté côté skipper parce que là il s'en est époulé du temps aller le tir et le chien vladimir alors alors le rendement bonus le random bonus et catastrophique vladimir un désavantage type donc va taper en base à 230 ou je sais pas combien mais un truc comme ça ça va taper je pense que ça va être en arrière 150 mon dieu mesdames et messieurs voici le plus suite en catch plus muragne infini on tape des valeurs et ça devrait pas être légal or le fait qu'ils se set up c'est terrible qui réo ne peut plus marquer dans l'axe là je pense ou alors il va falloir vider le fait comme avec le kirino mais ça me semble compliqué allez allez oui oui le brésil est allé de la balle récupère la balle tu récupères la balle tu nommages chef allez oui oui qui réo à les garçons t'as tout compris voir comment il va s'en sortir mais là je pense que les bus viendront de nos machins tient ça me parait mort il peut nommage corner ouais il peut nommage corner oui voilà c'est présenté les gens là ce qu'il a fait oui 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 les clés ou la place il se séquera la place il a tout le temps pour pour assujeter son son dommage voyons ce qui va se passer ouais mais il joue genus en 10 peu pas nommage corner avec genus c'est terrible tu disais le mutant il aurait fallu faire un truc il a laissé génus en 10 et c'est détrucive mais ils veulent et qui est toujours là c'est ma crosse oh mon dieu il valait qui récupère la balle avec c'est il est ce qu'il veut dire qu'il va partir à l'attaque alors là parce qu'ils veulent une personne sur le mix et skipper qui n'a pas attaqué depuis le début de la mi-temps et skipper qui va partir en attaque et là ça peut être dévastateur là ça va faire très mal il ya personne il ya personne qui peur qui sait ce qu'il fait qui va se placer pour un hommage ou c'était bien compté c'était c'était bien tenté mais pas très bien placé malheureusement le nommage pas bonne exécution le vladimir qui va perdre attend mais il a tiré là je crois que le vladimir a plus de mix max je crois que c'est une paire de mix max pour vladimir ah non non il a encore my bad allez le bac est toujours là à toutes les grilles skipper qui mène toujours 1 à 0 grâce à son but de renard en première mi-temps le duel de mix max qui part de partout il va falloir éliminer des joueurs là là je pense skipper il a tout intérêt l'assist qui peut remarquer un deuxième but je pense le match est plié attention le thème à qui part en contre on dit dans l'oreillette on dit dans l'oreillette que alvaro morata a tenté une contre attaque terrible la barre lacramé alvaro morata le sarou qui perd son mix max mais qui a dribbé kirino qui va placer le c'est bon ça va être compliqué là pour notre ami après comme le fait il a déjà mis une technique de défense peut-être que s'ils trippent le chain on peut marquer allez oh non 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 il fallait burning avant c'est trop la chou la chou la chou la chou il va tenter le sakuma de le sakuma est bien placé et il est chargé donc il ya quelque chose à faire il ya les étoiles après ça dépend du tac ah non c'est très très bien défendu sa bonne défense a bien joué kireo pour ceux qui n'ont pas trop compris ce qui s'est passé fait dans une à zoom et event strikers tu ne peux pas ouvrir de cercles de dribble si ton garde sens il ya le gardien adverse genre le gardien adverse quand celle de cercle donc là le gardien a touché le cercle de harion donc ça l'a annulé et du coup kireo a pu défendre c'est très très bien joué de sa part ou à la contre-attaque magnifique il avait le contrôle de il avait le contrôle d'un feuille de toute façon c'était ko là c'est limite mieux qu'il dribble il va pouvoir quand c'est le chargé son sommet au cas il a dit mire le maximum de toute façon il a pas à se préoccuper tu peux pas passer sur cette défense non par contre fallait pas passer à vladimir fallait pas placer à vladimir tu sais qu'il est chargé et passe en arrière aïe 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 mais la perte de balle est tout de suite compensé par le maximax du torb ok le pays qui perd une deuxième technique ouais il ya un truc à faire il ya un truc à faire kireo kireo tu peux égaliser il va stall tranquille il a bien raison si c'est pas très beau c'est pas grave ça assure la victoire oui 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 belle défense en l'égalité il n'y a pas qu'ils se rendent ou c'est masterclass masterclass franchement c'est un beau match et je veux une égalisation kireo là je veux la punition au racisme tout le monde veut voir kireo égalisé je pense sur ce chat en kireo qui attend c'est herbelette à l'annoncer big jungle c'est le dit jungle la kireo qui s'est senti pousser les ailes avec son casemarou je sais pas ce qu'il a voulu faire ah je pense qu'il s'est dit vas-y j'ai vu plus suite en body ah non merde ah non ah non non chef golding a perdu son miximax du côté de kireo ouais voilà attention la contre-attaque si ce qui peut remarquer un deuxième but ça me paraisse alors là c'est bon là 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 c'est terrible c'est terrible non skipper qui il ya une balle de 2-0 chou et chargé en plus ça pue les gars ça pue ça pue l'avenue charles henry attention et oui le but terrible très très bien joué de la part de skipper très très beau d'acheter rien à dire 2-0 ça me semble ça me semble finit au pipeau pour tirer haut même si là c'est trois chainers sont chargés je crois il a personne pour tirer en plus c'est terrible attention le chain avec c'est fini c'est fini frère et très très bien joué là de la part de skipper c'est finit en termes de cette pure il a fait le counter parfait pour les chains c'est à dire la meilleure technique de garde en termes de stats avec les clés en catch et skipper qui va peut-être se permettre de marquer un troisième but là c'est boulevard c'est pareil c'est la même chose je crois qu'il ya sakuma en dessous cette fois ci alors ouais mais le sakuma n'est pas contrôlé et skipper qui passe avec sa burning 3-0 c'est ultra bien maîtrisé de la part de skipper cette rencontre que ce soit le counter pick ou l'exécution de l'équipe tout était parfait pour skipper c'est très sévère pour c'est assez sévère pour tirer haut mais le 110 mètre et qui est lancé là dessus par contre ça tape à 200 direct et est ce qu'il ya la place pour aller égaliser 252 145 c rng allez un but oui tu mérite une chance sur deux c'est une chance sur deux littéralement tu mérite tu mérite ce but allé oui qui réunis qui sauve l'honneur qui réunis qui sauve l'honneur et qui marque c'est mérité le score est déjà un peu plus flatteur de pour kireo même si la défaite est là au moins il a marqué un but et peut-être que ce but va coûter cher à la différence de but on sait à quel point ça va être important dans ce groupe extrêmement serré dans cette première rencontre totalement maîtrisée par skipper dac prend son premier point